Hey tout le monde, comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de vous emmener avec moi pour vous montrer comment je me prépare, vraiment vous montrer mon look de A à Z lorsque je vais à un festival. Alors là, je viens d'aller me laver, donc j'épile mes sourcils, il fallait débrousser et tout ça, et ensuite je vais poser un masque sur mon visage. Ça c'est un masque à la noix de coco de la marque Caglo que j'ai trouvé dans les magasins dits. J'aime particulièrement faire poser ce masque avant de me maquiller parce que je sais que quand je vais à un festival, je me maquille plus que d'habitude, donc j'aime bien apporter des soins à mon visage. En attendant que le masque pose pendant 15 minutes, je lave mes dents et je fais plein d'autres choses. Pour le make-up, je commence tout d'abord par mettre une base, qui est la Porefiler de chez NYX, et ensuite je viens mettre un stick, c'est le stick infaillible de chez L'Oréal. Je mets ma teinte normale au niveau du centre de mon visage, et pour faire le 3 autour, je mets une teinte juste au-dessus. Je viens du coup estomper le tout avec un Beauty Blender, et une fois que ça c'est fait, je viens faire mes sourcils. Donc j'utilise bien souvent les produits Benefit pour les sourcils, c'est les produits vraiment base, je vais dire, pour les sourcils, c'est vraiment la référence. Donc j'utilise pour ça le Brow Rings en poudre, et ensuite je viens estomper le tout avec un petit goupil. Pour mes yeux, je mets le Primer Potion, qui est encore une fois une base de chez Urban Decay, et je viens mettre un Away We Glow de chez NYX, donc c'est un petit highlighter, mais qui est très très intense. C'est pas le genre d'highlighter que je mettrais pour aller travailler, par exemple. Pour mon teint, je viens mettre le French Glow de chez Lancôme, donc c'est vraiment un bronzer très intense, mais que j'aime vraiment, j'adore, en plus il a un effet aussi très brillant comme ça. Donc je viens en mettre également au niveau de mon décolleté, pour ne pas avoir de démarcation, et j'estompe toujours le tout avec un pinceau très fluffy. Je viens tester l'ombre à l'huile de chez L'Oréal, c'est une nouveauté que je viens de recevoir, et j'utilise en fait le doré, donc qui est le extra foil, et j'utilise le marron en coin externe, qui est le commandé satin. C'est ultra intense. En fait, je l'ai appliqué au doigt, parce que dans le dossier presse, j'avais vu qu'on pouvait l'appliquer au doigt, et franchement, c'est juste super super facile à utiliser, je m'attendais pas du tout à ça. Et alors, après j'ai essayé également au pinceau, pour voir si c'était facile à travailler au pinceau, et aussi facile qu'au doigt. Donc franchement, si vous n'avez pas une panoplie de pinceaux, et que vous cherchez des fards à paupières très intenses, je vous les recommande à 100%. J'ajoute plein de petites paillettes dorées de chez NYX. J'utilise ensuite l'Epic Ink Liner de chez NYX, donc c'est un eyeliner super intense, mon chouchou de tous les temps. Et j'utilise un crayon long tenue Urban Decay au niveau du coin externe de mes yeux, je ne vais pas du tout dans la muqueuse. Je mets le Paradise Waterproof de chez L'Oréal au niveau du mascara. Avec le stick de chez L'Oréal, il y a eu une petite tendance à estomper les taches de rousseur que j'ai naturellement, alors que j'en ai ma sta, et également mes grains de beauté. Donc du coup, je viens les intensifier, je me dis, allez, un petit look de festival, on y va en dose, et je viens mettre le Shake & Glow de chez L'Oréal, pour dire de fixer le tout. Petite pause food maintenant, j'ai très très faim, donc je mange un petit peu de pâte, avant de continuer ce look. Voilà, c'est la vraie vie, je vous montre carrément toutes les étapes. Et une fois que j'ai bien mangé, ça c'est fait, et donc je vais choisir ce que je vais mettre. Je prends souvent beaucoup de temps à réfléchir, à trouver des ensembles, et là, j'avais très envie d'un look un peu rock'n'roll pour ce festival. Et donc, j'ai décidé de porter ce t-shirt, et c'est un t-shirt qui vient de chez Primark, et vraiment de l'accessoirisé un peu rock. Voilà, vous allez voir par la suite. Pour la coiffure, j'ai très envie de faire une demi-queue, donc je sépare en deux mes cheveux, je prends un élastique, je fais cette demi-queue, du coup je serre bien, et vous voyez, ça fait des petites bosses. Du coup, je vais mettre un chouchou qui va venir camoufler le tout, et je vais venir également boucler mes cheveux avec mon Remington CI95. Donc c'est vraiment le boucleur pour avoir les boucles qui tiennent toute la journée, je vous le recommande à 100%. Et donc là, ça fait vraiment des boucles très très structurées, et ce que je vais venir faire, c'est que je vais les casser en venant passer mes doigts dedans, en brossant, vraiment en donnant du mouvement avec mes brosses ou mes doigts. Une fois que j'ai fini pour la coiffure, je viens mettre des petits points avec mon eyeliner de chez NYX, donc c'est un eyeliner blanc, et je viens mettre ça au-dessus de mes sourcils. Je mets un contour de lèvres de la marque Essence, oui, et je viens mettre un rouge à lèvres Maybelline par-dessus. Je fixe encore une fois le tout avec ce spray de chez L'Oréal, et je viens mettre un vernis fluo, donc c'est des nouveautés, c'est un vernis fluo orange, mat, que je viens de recevoir, je l'ai testé et je ne l'ai pas approuvé, pour être sincère avec vous, je l'ai trouvé un peu bizarre, enfin il est parti très très vite, en même pas 24 heures, donc très déçue de cette collection. Ensuite, je viens mettre du spray coloriste à L'Oréal dans mes cheveux, donc je mets du bleu et du rose. Je mets vraiment ça n'importe comment, mais après en fait je vais venir secouer mes cheveux avec mes doigts, alors faites super attention si vous utilisez ce spray, parce qu'après vous allez en avoir partout, je préfère prévenir. Ça y est, je suis prête je pense maintenant pour le festival, et donc je vous montre le look. On peut dire que c'est pratiquement un total look Primark, à part le short, je crois qu'il vient de chez Zara, mais je ne suis plus trop sûre, il est assez vieux, et vraiment tout le reste vient de chez Primark, et mon petit sac banane, je l'avais eu avec une dize. Donc j'espère sincèrement que ce petit look et ce Get Ready With Me vous aura plu, si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez pouvoir me préparer un peu plus souvent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !